Leurs voyages en avion ne ressemblent à aucun autre. Habitués à se déplacer par les airs, les membres de la famille royale ont vu un de leurs secrets être dévoilés par The Sun ces dernières semaines, le clan peut en effet profiter d'une suite incomparable à l'aéroport d'Hero où tout est pris en charge pour eux. Des bagages à la sécurité, en passant par un luxueux repas. Si certains proches de la famille royale aiment dévoiler ce qui se passe derrière les portes fermées, personne n'avait encore jamais évoqué la fameuse suite Windsor de l'aéroport londonien d'Hero. Pourtant, si est-il un endroit qu'on pourrait tous leur envier, et que le prince William et Kate Middleton n'hésitent pas à utiliser. En effet, selon The Sun qui a mené l'enquête, les membres du clan royal peuvent tous accéder à un lieu VIP avant de prendre leur avion. Un lieu où tout est compris, la nourriture, notamment, vient du chef étoilé au guide Michelin Jason Atherton et comprend plusieurs menus et de fines pâtisseries, servis par un majordome. Vous pouvez commander tout ce que vous voulez sur le menu, le menu tout entier si vous voulez, explique notamment Priam Alotra, la responsable des lieux. Et le tout, arrosé de champagne. Un chauffeur, quant à lui, est chargé de venir chercher à la porte de chez lui celui qui veut prendre l'avion. Idéal pour la famille du prince William et de Kate Middleton, si le couple semble se débrouiller régulièrement sans chauffeur, il peut cette fois bénéficier d'une aide pour amener ses trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, prendre l'avion. 96 personnes. Bref, un endroit de grand luxe, qui leur assure un trajet direct vers l'avion. Mais que le prince William et Kate Middleton ne doivent pas être les seuls à utiliser, on imagine que les cousins, tantes et oncles du fils du roi Charles, sans compter le prince Harry, doivent eux aussi avoir leur accès VIP. Et si vous voulez tester cet endroit sublime, si est-il possible, lorsqu'aucun membre de la famille royale ne voyage, la suite est louable par les autres passagers. A condition d'ouvrir, très grand, son porte-monnaie, elle coûte 3000 livres pour deux heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada